Monsieur le Premier ministre, je suis moi aussi heureux de vous retrouver tous après une interruption de quelques semaines. Ce Conseil des ministres se tient près de deux mois après la disparition de mon aîné, le président Henri Conan Bédier, ancien président de la République qui a marqué la vie politique de notre pays pendant plusieurs décennies. Je voudrais à nouveau saluer sa mémoire et renouveler mes sincères condoléances à cette famille biologique et politique ainsi qu'à toute la nation. Je vous demande de vous lever afin d'observer une minute de silence dans sa mémoire. Monsieur le vice-président de la République, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, en effet, le samedi 2 septembre 2023, les élections régionales et municipales se sont déroulées dans la quiétude, la transparence et le respect du jeu démocratique. Les élections sénatériales qui ont suivi, le samedi 16 septembre, se sont également bien déroulées. Je n'ai été très satisfait quant au déroulement. J'adresse mes félicitations au Premier ministre Patrick Hachy, à toute l'équipe gouvernementale, ainsi qu'à la Commission électorale indépendante pour l'organisation réussie de ces trois scrutins. La CEI a fait du bon travail, malgré quelques imperfections qui seront corrigées au fil du temps. Je félicite le Premier ministre, président du Conseil de l'AMÉ et tous les membres du gouvernement. Je ne pourrais pas citer tous ceux qui viennent de se faire élire pour certains ou élire pour la première fois pour d'autres. Et bien sûr, j'adresse mes encouragements à ceux qui n'ont pas réussi cette fois-ci d'avis politiques ponctués de situations dont ils ne sont pas toujours linéaires. Monsieur le vice-président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, Je dois dire que je suis satisfait, même très satisfait, des bons résultats de ces élections qui traduisent bien l'adhésion de nos concitoyens aux actions menées par le gouvernement. Je considère que nous devons poursuivre cette voie et je suis très heureux de ces résultats. Monsieur le Premier ministre, vous avez souligné la détermination et l'engagement du gouvernement à accélérer la mise en œuvre de la feuille de roue du gouvernement pour l'année 2023. Je prends bonne note de toutes les actions qui feront partie de vos priorités au cours des prochains mois. Je salue la contribution de chacune et de chacun de vous. Dans notre quête commune de paix et surtout de bâtir une Côte d'Ivoire en paix et en sécurité avec un environnement démocratique bien ancré. Je compte sur vous pour que cette rentrée soit placée sous le saut de l'accélération des réformes. Je vous demande de vous y consacrer avec davantage d'ardeur et d'efficacité. Je voudrais dire que normalement après des élections de ce genre, on procède à un remaniement ministériel. Telle n'est pas ma décision aujourd'hui. Cela se fera dans les prochaines semaines. En attendant, je vous encourage à continuer le travail qui est fait en toute sérénité. Je voudrais dire que, bien sûr, les élections locales ne sont pas un critère de rester au gouvernement ou pas. C'est en général les élections parlementaires, les élections législatives et les élections sénatoriales. Je note que la Côte d'Ivoire a fait des progrès importants dans plusieurs régions et dans plusieurs communes. Je ne peux que vous féliciter et vous dire toute ma satisfaction. Je procéderai la semaine prochaine à des nominations de président d'institution. Comme vous le savez, j'ai décidé avec l'assentiment du Présidium du RHDP de nommer M. Gilbert Kone Kafana comme haut-représentant du chef de l'État avec rang de président d'institution. Bravo Kafana. Je procéderai également la semaine prochaine à la nomination du Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dont le mandat est venu à expiration, mais également la nomination du Grand Chancelier de Nord-National ainsi que la nomination du Président de la Cour de Cassation. J'ai eu une série de nominations de Président d'institution. Bien entendu, nous procéderons aussi au renouvellement du mandat de l'Inspection Générale. C'est après tout cela que le remaniement ministériel pourrait avoir lieu, notamment en raison de la visite prochaine de la Directrice Générale du Fonds Monétaire International, Mme Kristalina Georgieva et également un certain nombre de contraintes que nous avons la semaine prochaine. Tout cela sera couronné par la rentrée du Sénat qui aura donc besoin de l'élection d'un nouveau président également au niveau du Sénat pour le 12 octobre. Et bien sûr, les sénateurs pourront faire leur entrée à cette occasion. Et le nouveau gouvernement sera mis en place quelques jours après la rentrée du Sénat. Voilà, M. le Premier ministre. Je voudrais donc renouveler toutes mes félicitations aux membres vous-mêmes. Le vice-président et moi-même avons longuement travaillé hier soir. Merci à tous les ministres et à tous nos collaborateurs pour l'important travail qui a été fait et dont les résultats nous ont permis de faire une performance inégale depuis que le multipartisme a été institué dans notre pays. Moi, j'en suis très fier et je vous demande également d'avoir la même satisfaction pour vos résultats. Je pense que nos concitoyens sont très fiers du travail qui est fait et ne pouvant que nous en réjouir. Donc, je vous souhaite à tous bonne chance et je vous réitère à nouveau toutes mes félicitations. Je vous remercie. Je vous remercie.